Je m'appelle Jonathan Durand-Folko, je suis professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université de Saint-Paul à Ottawa, donc je viens du Québec, et je suis ici en fait pour prendre part à ce colloque sur les innovations citoyennes, les communs, le renouvellement de l'action publique, donc c'est extrêmement intéressant. Ce que j'ai voulu présenter lors de ma conférence, c'était comment les villes peuvent contribuer au changement de la société, par le renouvellement de la démocratie, par le développement d'initiatives citoyennes, et par une série de transformations, de réformes, d'expérimentations. Et ce que j'ai essayé de déployer en fait dans mon livre, c'est toute une argumentation qui essaie de montrer en quelque sorte que les municipalités, que ce soit les grandes villes, les plus petites villes, les villages, peuvent être des incubateurs de transformation. Donc il y a plusieurs exemples à travers le monde, c'est un mouvement qui est en train d'émerger, et qui est en train de prendre le nom du municipalisme, donc un mouvement en fait qui croit que les municipalités peuvent être vraiment le tremplin d'un changement beaucoup plus profond et de reconfiguration des rapports entre les citoyens avec les écosystèmes et ainsi de suite. Par exemple, hier on avait une conférence dans la ville de Saillans, donc il y a cette liste participative où il y a des expérimentations de démocratie directes qui sont en train de prendre forme. On peut le voir dans les grandes villes espagnoles aussi, de Barcelone, Madrid, Séville, où il y a eu des plateformes citoyennes qui ont été capables de se réapproprier les villes et qui sont en train d'amener une série de réformes à différentes échelles, donc parfois qui restent prisonnières en quelque sorte du cadre institutionnel plus large, mais qui essaient quand même d'éprouver, de former des nouvelles façons de faire, d'agir et d'interagir avec les citoyens. Et on peut le voir dans les régions kurdes entre autres, avec un mouvement qui essaie de se libérer en essayant d'expérimenter une forme de confédéralisme démocratique par la réappropriation des villages et des nouveaux systèmes assez innovants.